Les amis, je reçois une tonne, une tonne de messages, là, sur les fiançailles de Elsa et de son nouveau partenaire. Alors, je vais m'exprimer un petit peu là-dessus, parce que je me dois de le faire, je pense. Pour rien vous cacher, pour être extrêmement sincère avec vous, je suis très content, très, très, très satisfait pour elle. Parce que, voilà, ça a toujours été son rêve de pouvoir se marier, de fonder une famille, etc., d'être avec quelqu'un de confiance. Pour tous ceux qui ont suivi un petit peu nos péripéties à l'époque des Princes de l'Amour, etc., ça a été une fille que j'ai énormément aimée, mais je n'ai pas su être à la hauteur. À la hauteur, j'ai fait énormément de bêtises que je regrette à l'heure actuelle, parce qu'elle ne méritait vraiment pas ça, cette fille-là. Mais justement, l'avoir entre des mains de quelqu'un de sérieux, de quelqu'un de respectueux, ça me fait vraiment, vraiment du bien pour elle, parce qu'elle a toujours voulu ça, de partager sa vie avec quelqu'un de confiance, avec quelqu'un avec qui elle peut tout faire. J'espère qu'il la rendra la plus heureuse possible, le plus longtemps possible. Parce que voilà, ils sont vraiment beaux tous les deux. Et j'espère que leur relation durera le plus longtemps possible. En tout cas, je suis vraiment fier pour elle. Encore une fois, je répète, elle a toujours rêvé d'une vie stable, d'une vie assez simple. Elsa, c'est une meuf simple. Elle voulait juste avoir un compagnon avec qui elle pouvait rigoler, pouvait bien s'entendre, faire toutes les choses possibles. Comme je vous dis, on a passé des moments de ouf, on a fait des télés ensemble, on était sur des tournages, on a voyagé. Mais voilà, je pense que je n'étais pas réellement prêt à m'investir 100%, à 100% dans une relation comme ça. Au lieu d'avoir mis les cartes sur table directement avec elle, le petit mec de 21 ans, qui manque de maturité, tout fou, coquin. Bah voilà, il est parti en couille et c'est pour ça que notre relation s'est terminée. En tout cas, sincèrement, je ne lui souhaite que du bonheur. J'espère que ça ira très bien pour elle, qu'elle restera heureuse le plus longtemps possible. Et voilà, c'est quand même un super moment de se fiancer. Je ne sais pas si ça m'arrivera un jour, moi. Je ne sais pas si ça m'arrivera un jour, moi.